Coucou! Allo! Ça va bien? Comment ça va? Nous, là, on est abrités avec des arbres sous la pluie. Ben oui, on est sous la pluie. Mais on avait le goût de vous montrer notre beau pays, pas l'hiver. L'automne. L'automne. Regardez, alors on est dans la forêt. Ici, c'est pas une forêt d'érable. On fait le tour vite, vite. Alors, c'est encore vert. C'est encore vert. Arrête, tu étais en train de me faire tourner. C'est ça que je voulais parler encore. Pour les visites au Canada. Ah oui. On a eu cinq réponses. C'est super. Six. Ah, six? Oui, oui, six. Six réponses. Puis, on va commencer à aller les voir. Quels, donc? On va venir vous voir. Je pense que c'est... On va vous envoyer un e-mail. On va vous envoyer un message. Quand c'est un jeudi? Un jeudi. Le 4 novembre. Il y a 4 novembre. Jeudi 4 novembre. On va commencer les visites. On va vous écrire d'ici là. Et alors, on a rajouté une petite région à la liste. Si vous êtes dans les basses laurentides. Parce qu'on était vraiment pas loin de là. On va venir aussi dans les basses laurentides. Dans le... Mirabel. Par exemple, Mirabel. Tout ça. Sainte Thérèse. C'est bon. Voilà. Donc, vous pouvez... Alors, je remets le lien dans la description sous cette vidéo. Oui. Pour pouvoir vous inscrire... Pour remplir le formulaire et vous inscrire pour les visites qu'on va faire ici au Québec. Il y avait... C'est tout? Ben, c'est tout. Alors, on va répondre à vos questions aujourd'hui. Oui. Sous la pluie. On va chanter sous la pluie. On avance un petit peu. On va voir si... Oui. Si c'est pas trop mouillé par là. Oui. OK. On va commencer avec... On va... Quand on va poser des questions... On va arrêter. Parce que moi... D'habitude, si je suis là... OK. OK. On commence... On commence... On commence... Je commence déjà, bon... OK. Bon, on commence avec Asna Misha. Bonjour, Asna. Bonjour, Asna. Elle a une question. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre un vernis à la fin de nos toiles? Lorsqu'on a fini une peinture, un tableau, qu'il est sec, on peut le vernir, mais ça n'est pas une obligation. C'est une obligation. Le vernis, bon, ça a des avantages. Ça va protéger le tableau. Ça va égaliser les brillances. Si des fois, il y a des endroits où c'est plus mat, il y a des embuts ou quoi, ça va égaliser les brillances. Le vernis, ça nous permet de, on va dire, de choisir la brillance qu'on souhaite. Mais il n'y a pas d'obligation. C'est pas du tout obligé de vernir un tableau à l'acrylique ou à l'huile. Parce que les deux, l'huile et l'acrylique sont, on va dire, ce sont des peintures permanentes qui ne s'effacent pas, qui ne s'altèrent pas. Si ça n'est pas vernis, il n'y a pas de problème aussi. Voilà. On dit que les vernis aussi, ça protège des UV, oui. Donc, effectivement, ça peut améliorer la conservation de la peinture. OK. On fait une petite marche? Allez, on marche un petit peu. On va faire un petit peu d'exercice, hein, il faut. Oui, c'est ça, hein. Depuis qu'on est revenus au Québec, on n'en fait plus ben 20, là. Ne restons pas stationnaires. Non, c'est ça. Bon, on va marcher un peu dans la boue, là. Dans la boue. Vous voulez voir un petit peu où est-ce qu'on s'en va? Ça sent le bois. Oui, ça sent bon, hein. Il y a quelques couleurs un peu ici, mais pas énormément. OK. Il y a une... Ah, ici. On va se mettre ici, voilà, sous une branche. Eh oui. Comme les guis, là, vous savez, à Noël, il y a des guis, là. Bien. Vous pouvez se donner des bisous? Ah oui? Sur le gui? Eh oui. Eh, ça va m'en faire des bisous. Vous connaissez pas cette tradition? Ah non? Non. Chez vous, vous avez pas ça? Peut-être, mais je connaissais pas, je sais pas. Ah, OK. On continue avec Colette Choury. Bonjour, Colette. Bonjour, Colette. Bonjour et merci pour tous ces excellents conseils. Mais je n'ai pas réussi à trouver le lien pour le livre dont vous parlez comment classer toutes vos photos. Pouvez-vous m'aider? Oui, alors là, je ne comprends pas. Bon, je remets le lien sous cette vidéo aussi pour aller télécharger le livre, le guide pour les photos. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une page où vous rentrez votre adresse e-mail, votre prénom, vous cliquez sur continuer. Puis là, on vous amène tout de suite sur une page où il y a le lien normalement pour télécharger le guide. Normalement, c'est ça. Et puis, vous allez recevoir un e-mail avec donc un autre lien pour aller télécharger le guide directement dans l'e-mail au cas où vous n'auriez pas eu l'accès à cette page. Alors, on va regarder ça. Si des fois, vous avez un problème, n'importe quel problème, le mieux vraiment, c'est de nous écrire dans le formulaire de communication qui se trouve sur le site miloneacademy.com. Vous avez un onglet en haut contact. Vous nous écrivez là et c'est mieux parce qu'on va recevoir cet e-mail. On va avoir votre adresse e-mail pour vous renvoyer à ce moment-là le lien, tout ça. Mais aussi, ça va nous permettre de voir si vous recevez bien nos e-mails. parce que notre e-mail qui s'appelle contact.miloneacademy.com, malheureusement, est bloqué par certaines compagnies, je ne sais pas, Vidéotron, CGTEL, des choses comme ça. C'est assez bizarre. Et à ce moment-là, nous, on va pouvoir voir si des fois, vous ne recevez pas nos e-mails à partir de cette adresse e-mail. On va vous en envoyer un avec une adresse e-mail différente à ce moment-là. Voilà pourquoi c'est important de nous communiquer ces problèmes-là sur notre formulaire de contact qui est dans le site miloneuracademy.com. OK. On continue avec Philippe Giverneau. Bonjour, Philippe. « Avez-vous déjà réalisé un paysage à l'huile à la prima, sans sous-couche, en utilisant uniquement l'huile de lin comme médium sans ajout de déluant? Cela donne une peinture grasse, laissant apparaître les traces du pinceau. Que pensez-vous de cette technique? » Oui, peindre à la prima, je l'ai souvent fait, effectivement, très souvent même. Mais je fais toujours une sous-couche avec une peinture diluée. Non, il faut toucher de l'autre côté. Parce qu'on disparaît. On disparaît. Avec une peinture diluée au diluant à peinture, au solvant. Et après, je reviens dessus avec ma peinture à l'huile. Mais la manière dont vous parlez, commencer sans sous-couche, directement à peindre avec de l'huile de lin. Oui, certainement, ça va être agréable. Mais par contre, on ne peut pas trop revenir dessus, faire des corrections, retravailler, retoucher, parce que ça va faire des amas de peinture trop grasses qui vont se mélanger les unes aux autres. Vous comprenez le principe de travailler en sous-couche ? D'abord, c'est d'avoir une surface qui a déjà reçu de la peinture, sur laquelle on va pouvoir en rajouter. Mais travailler de votre manière à vous, comme vous dites, certainement bien. Oui, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ajouter un médium vénitien qui donnerait un peu plus de pâte aussi à la matière ? Ou de matière à la pâte ? Ça peut être très intéressant, c'est certain, mais il faut être vraiment sûr de ce qu'on fait pour ne pas avoir à revenir retoucher. Sinon, on va faire des mélanges horribles sur la toile. Vous comprenez ? Donc, certainement, c'est bien. Mais non, je ne l'ai pas fait. Je ne peins pas comme ça. Ce n'est pas ma méthode à moi de peinture. Je ne prends pas ce risque. Voilà. OK, une petite notch. On avance un peu ? Oui. Là, il pleut de plus en plus. Mais on est sous les arbres. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment la pluie ou si c'est... Non, je pense que c'est la pluie. Les feuilles qui s'égoutent parce qu'il a plu avant. Oui. C'est pas grave. On va être mouillés. On va être deux poules mouillées. Voilà. Chez nous, quand on disait que tu es une poule mouillée, ça veut dire que tu es chicken, tu es... Chicken, oui, c'est ça. Oui, tu es chicken, tu es poule mouillée. C'est pas courageux. C'est ça. Mais par contre, là, si on dit... Oui, bien là, on se mouille. Là, on va se mouiller. Ça veut dire qu'au contraire, on prend des risques. Ah oui ? Oui, oui, oui. Alors, attends, viens. Il y a un bel arbre ici. Il est magnifique. Tiens. On va faire une demi-tour ici. Tiens, regarde. Attention. On tourne. Elle est où, Linda ? Coucou. Ah, là, voilà. Regardez le bel arbre derrière, là-bas. Ah non, moi, pas là. OK. Ah... Quoi ? C'est plat. Quoi ? Mais il n'y a pas de feuille de guille, puis je ne peux pas te donner de bisous. Non, il n'y a pas de guille, là. Guille, là. OK, on continue avec Cathy Jordan. Bonjour, Cathy. Bonjour, Cathy. J'ai un souci avec des téléchargements. En effet, malgré mes essais, je ne les reçois jamais. Depuis un certain temps, déjà, je ne reçois plus rien de vous. Je me demande pourquoi. Et voilà, j'ai répondu à la question juste avant. Ah oui ? Il y a des personnes qui ne reçoivent plus nos e-mails. En fait, nous, on vous les envoie, et on voit que vous ne les avez pas lus. Quand on voit que vous n'avez pas lu les dix derniers e-mails, c'est qu'il y a un problème. On a été bloqué. Notre adresse e-mail a été bloquée. Alors, on est en train de travailler sur la création d'une nouvelle adresse e-mail qui va remplacer la nôtre. Ça ne sera plus contact millionnardacademy.com. Ça va être une autre. Mais pour l'instant, cette adresse e-mail-là, elle est en, on va dire, en programmation, en essai. Et je ne comprends pas pourquoi on est bloqué comme ça. Regardez. Nous, on envoie des e-mails. Mettons la newsletter. Quand on annonce un webinaire, on envoie ça à notre liste qui compte peut-être 70 000 adresses e-mails. On envoie 70 000 personnes, par exemple. C'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Si vous comparez à Netflix, moi, je reçois la newsletter de Netflix. Il envoie des millions de personnes. Alors, nous, 70 000, c'est rien. C'est rien du tout. Et par contre, alors, on ne comprend pas pourquoi on est bloqué. Alors, on est en train de mettre en place une adresse e-mail qu'on appellerait propre, si vous voulez, qui n'est pas considérée comme du spam et tout ça. Et à ce moment-là, ça marchera mieux. Mais en attendant, quand vous ne recevez pas quelque chose, écrivez-nous-le comme ça, comme vous venez de le dire là. Écrivez-nous dans le formulaire de contact de notre site. Et là, on va pouvoir intervenir. C'est-à-dire que c'est là qu'on va pouvoir voir. Parce que là, on ne sait pas qui vous êtes. On a un… Un prénom, Cathy Jordan. Oui, c'est ça. Mais on ne sait pas vraiment. On a peut-être plusieurs avec le même nom. Excusez, il faut que je rappuie sur le bouton. Alors que dans le contact, eh bien là, on va pouvoir vous identifier avec votre adresse e-mail avec laquelle vous nous écrivez. On va voir pourquoi vous ne recevez pas nos e-mails. Et on va vous écrire de manière privée, d'une autre manière. Et là, à ce moment-là, ça va fonctionner comme ça. Mais il y a Jean-Yves aussi. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves. Il dit lui aussi, je ne peux pas télécharger le livre sur les photos. Je n'ai pas de lien qui apparaît. Je vais vérifier ça aussi. On va regarder. Ça se pourrait aussi que vous ayez déjà téléchargé le livre il y a longtemps. Peut-être aussi, ça se pourrait. Et à ce moment-là, que ça ne vous fait plus apparaître le lien de téléchargement. Je ne sais pas. Je vais vérifier ça. On va regarder ça. Mais comme les autres. De toute façon, je vais remettre le lien ici, sous la vidéo. Oui. On marche? On marche un petit peu. Allez. Par où? Allez. On suit le chemin. Les petits cailloux blancs. Elle a des pommes. Mais quand même, il faut se dépêcher parce qu'on va être tout mouillé là. Ah oui. Allez. Ce n'est pas mieux d'être grippé. Ah, il y a un beau coin ici. Un beau petit coin ici, allez. Ah, puis des feuilles. Des feuilles d'aiguille. Gui là? Il y a Gui là? Tu sais? Non, mais ce n'est pas du Gui, ça. Ben non. C'est énorme. Cinq pour l'occasion de te donner des bisous. Encore? Pas tout le temps devant tout le monde, là. Ben oui. Un autre fois, c'est tout. Bon, allez. Le dernier. Excusez-nous. C'est ça, l'amour. Qu'est-ce que vous voulez? Elle est exigeante. Hey. On continue avec Ali Lecen. C'est de la vidéo de samedi passé. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Oui. J'aime beaucoup la musique. Quel est l'auteur et le titre, s'il vous plaît? Il y en a deux, trois qui nous ont demandé ça. Oui, la musique de la vidéo de samedi passé. Alors, je ne sais pas. C'est sûr que ce sont des musiques que je télécharge sur artlist.io. Artlist.io, c'est donc un site de musique libre de droit qu'on paye par abonnement, bien sûr. Et voilà. Donc, je vais vous mettre le titre ici en dessous de la vidéo aussi parce que je ne m'en rappelle pas comme ça. De mémoire, je ne le sais pas. Tidin. Et voilà. C'est bon. Je vais vous mettre ça en dessous tout de suite. OK. On continue avec Aliane Ham. Bonjour Aliane. Bonjour Aliane. Question. Puisque mélanger trop de couleurs en acrylique donnera des résultats ternes. Alors, pour avoir des couleurs relativement vives, notamment pour peindre des animaux, n'est-il pas judicieux d'avoir un choix de tubes de peinture plus étendus? Oui. Merci. Puis, elle a hâte de retourner dans la valise pour au Mexique. Ah, bien, on va vous mettre dans la valise, oui. Oui, oui, on peut. Bien sûr, il ne faut pas se gêner en acrylique pour acheter plus de couleurs. Ça, c'est exact, oui. Vous avez dans une marque, dans cette gamme-là, cette terre de sienne que vous préférez à une autre marque, une autre gamme. Prenez-la. Vous avez ce vert. Dans cette marque, allez-y, achetez les couleurs que vous aimez en acrylique. Oui, c'est bon, ça. Ça, ça se fait. Ça, ça se fait surtout en acrylique, justement, parce que les couleurs peuvent être très, très variables selon la marque et la gamme et le modèle. Alors qu'à l'huile, c'est moins flagrant. Mais en acrylique, oui, effectivement, on connaît des artistes. Donc, par exemple, Marc Grandbois, avec qui nous avons suivi un stage il y a un an, exactement ça. Il avait ces couleurs de prédilection qu'il utilisait de manière assez pure sur ses toiles. Et comme ça, selon les couleurs, c'était telle marque et puis tel nombre de couleurs. Parce qu'on peut avoir des couleurs vives. Vous pouvez vous acheter vous-même les couleurs vives. Oui, oui. Il n'y a pas de problème. En acrylique, ça se fait très bien. Oui, c'est bon. C'est une bonne chose, une bonne idée. Oui. Je change de même parce que j'ai mal au bras. OK. Dis-moi, tu ne changes pas de femme. Oui, c'est ça. T'as vu comme tu es petite, là? Ah oui. On va changer de côté. Il aime ça être plus bas que moi. Voilà. OK. On continue avec Lucie Boudreau. Bonjour, Lucie. Lucie, c'est son anniversaire dans deux semaines. Pas dimanche qui s'en est l'autre. Ah ben. Si je ne me trompe pas. Mais on lui dit bonne fête à l'avance. On va lui dire bon anniversaire bientôt. OK. Un professeur m'a dit un jour que pour peindre un paysage, on devait nécessairement utiliser le même verre et y mêler différentes couleurs selon le verre voulu pour qu'il y ait une forme d'harmonie sur la toile. Est-ce que c'est vrai? Elle dit qu'il y a tellement de sortes d'arbres, de feuillages, de buissons. Il me semble que c'est presque impossible de prendre au départ le même verre. On a la constatation. Là, vous voyez tous les verres qu'on a. Il y a plusieurs verres. C'est vrai. Ah oui. Fait que... Alors, est-ce que c'est vrai... ...de mêler des couleurs dans le verre? Oui. Choisir un verre, l'utiliser comme le verre de base et puis mêler des couleurs dedans pour le changer, le modifier, le faire varier, des fois plus foncé, des fois plus pâle, des fois plus chaud, des fois plus froid. Oui, pourquoi pas? Mais oui. Dans tout tableau, si vous avez une couleur qui est commune à toutes les autres, vous allez avoir une belle harmonie colorée, ça c'est certain. Donc oui, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai pour ça, mais c'est vrai aussi pour d'autres couleurs. Oui. Comme lui, là. Regarde. Heille! T'as abîmé l'arbre. La feuille d'Adam. Ça ferait une feuille. Excuse-moi, mais elle est trop petite. Ça y est, c'est parti. A notre âge, là, il faut qu'elle soit plus longue. Bon. OK, c'est quelle couleur, ça? C'est vert. OK, mais moi j'y mettrais du bleu ultramarine puis tout à l'autre. Avec du jaune. Et du jaune, oui bien sûr. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, ça c'est un beau vert alors oui effectivement, mais ça dépend de la caméra. Tu vois, ici en vrai elle est moins verte que sur l'image de la caméra. Oui, c'est plus flamboyant. C'est plus, c'est ça. On filme avec une GoPro, puis ça accentue un peu les couleurs. Oui. Oui, c'est un beau vert. Alors, moi, je prendrais du jaune, c'est sûr. Et dans le jaune, je mettrais... Un petit peu de bleu fétalou. Un petit peu de bleu fétalou. Alors, forcément, un petit peu de rouge aussi. Mais il y a beaucoup de jaune, beaucoup de jaune. Oui, oui, pour questions comme ça. Et voilà. Une autre question? Oui. OK, on continue avec Chantal Vichery. Bonjour, Chantal. Bonjour, Chantal. Je viens de peindre à l'huile une rue de ma petite ville. La maison principale occupe un quart du tableau. Elle est en briques roses, région de Toulouse. Oui. Et je l'ai peint un peu trop orangé. Oui. J'aimerais récupérer la bonne couleur en faisant des glacis. Quelle couleur choisir pour obtenir ce rose? Bien, en glacis, quand on est trop orangé, qu'on veut ramener ça plus rose, bon, c'est trop orangé, pas assez rose. Alors, quelle couleur on a mis en trop? Moi, je dirais que c'est le jaune. Le jaune est en trop. Donc, je commencerai par faire un glacis avec un mauve légèrement rosé. Vous voyez? Un mauve, mais pas trop de bleu. Mais quand même, essayez ça. Un mauve là-dessus pour voir ce que ça va donner. Avec un petit peu de blanc de zinc aussi, qui devrait ramener la couleur moins orangé. Si ça devient trop grisâtre, ça se pourrait. À ce moment-là, c'est revenir encore avec un glacis après par-dessus, vraiment en rose cette fois-ci, avec du blanc et du rouge. Mais l'avantage des glacis, lorsqu'on fait des corrections comme ça, c'est que ça nous permet de corriger petit à petit, étape par étape, la couleur. Donc, ne pas trop mettre de peinture pour que ça vous laisse la possibilité d'apporter des corrections par étapes, petit à petit. Parce que si vous en mettez trop d'un coup, ça va changer drastiquement. Ça sera plus difficile à corriger après. Aussi, les glacis vont vous permettre de conserver toute la texture de votre brique, tous les joints, tout ça, la forme. Voilà. Donc, très, très peu de blanc. C'est sûr, blanc de zinc, c'est mieux. Et très peu de couleurs aussi. OK. On marche ou on reste? Ah, on marche. On marche. On marche par là, il y a un chemin. Bon, il ne pleut pas trop quand même, hein? Non, c'est seulement... Attends que c'est... Mais c'est un beau bois. C'est un petit bois qui est juste à côté de chez nous. Mais on a déjà fait une vidéo ici, je te rappelle. Oui, on a déjà fait une vidéo. Ça fait deux ans à peu près. Ah, peut-être. Ou un an, je ne sais pas. Non, non, là, n'est pas assez bon. Regardez comme c'est beau, là, la fin du chemin. Profitez-en. Ça fait un beau tableau, ça, hein? C'est ça, ça, je l'ai dit. Faites une capture d'écran, puis faites un beau... Une belle toile. Ah, bien, il y a quelqu'un là-bas. Un promeneur de chien. Non, je vais pas rester ici. OK. Bon, on continue. Mais c'était la vidéo des sept... Excusez, sept astuces pour simplifier vos paysages de peinture. Non, vos peintures en paysage. Oh, guinda. Sept astuces pour simplifier vos peintures de paysages. Oui. OK. Ça fait loin, ça, comme vidéo, hein? Oui. Mais c'est pas grave. C'est Giseline Bernadette. Bonjour, Giseline. Elle dit, je n'ai pas compris le mot concernant le gros pinceau fil vert. Ah non, c'est filbert. C'est ça. Filbert, c'est... Oui. F-I-L-B-E-R-T. C'est aussi ce qu'on appelle... Non, c'est correct. Il y a beaucoup de taux. Regarde. Il veut penser, nous aussi. Il est beau. OK, c'est filbert. Pinceau filbert, c'est aussi ce qu'on appelle langue de chat ou usé-bombé. Voilà, c'est la forme du pinceau filbert. F-I-L-B-E-R-T. C'est les pinceaux que j'utilise le plus parce qu'ils sont assez polyvalents. On peut tout faire avec. Oui. On continue avec Jeanne Weller. Bonjour, Jeanne. J'ai également perdu le goût de faire... Ah, c'était sorti la vidéo revenir à la peinture après une longue absence, là. Oui. Elle a également perdu le goût de faire de la peinture après quelques problèmes de santé. Je sens qu'actuellement, ce manque, avec une envie de reprendre le pinceau. Mais j'ai beaucoup d'appréhension, peur de ne pas réussir ce que je veux faire. Je me sous-estime beaucoup. Je suis très exigeante avec moi-même. Est-ce que c'est normal? Alors, est-ce que c'est normal? Ben oui, c'est normal. Oui et non. Ben disons que beaucoup de personnes sont comme ça, effectivement. On a toujours peur de mal faire. On veut réussir nos tableaux. Et c'est pour ça que je dis, surtout quand on reprend les pinceaux après une longue absence, il vaut mieux se lancer dans des petits exercices, des petits morceaux de toile. Pensez à pratiquer plutôt que produire. C'est ça le truc qu'il faut. Mettez sur une planche de bois des morceaux de toile. Vous achetez de la toile au rouleau, vous la découpez en carrés, en rectangles, petits. Vous voyez, je ne sais pas moi, 40 par 30 centimètres maximum. Et vous collez ça avec du scotch sur le bois. Et vous laissez aller, vous peignez n'importe quoi, n'importe comment. Lâchez-vous lousse, comme on dit ici, histoire de reprendre un petit peu le goût à la peinture. Et puis, après ça, lorsque vous aurez fait un certain nombre d'exercices, on va dire, plaisants. C'est ça, il faut que ce soit plaisant. Là, vous allez reprendre le goût. Vous allez dire, là, je vais me lancer dans ma toile. Là, je vais reprendre mon tableau. Et puis, je vais commencer à peindre vraiment pour de bon. Mais il faut passer par là. Si on veut réussir quelque chose de bien, dès qu'on prend les pinceaux, ça ne marche pas. Donc, on se décourage. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous, pour le mental, pour le moral. Non. Je peux te dire quelque chose. Cette semaine, je recommence à peindre. Oui. Tu vois, je me suis mise sur mon balcon en arrière avec mon petit chevalet de table qui prend toute la place en bas. C'est normal. Puis là, mon petit-fils, un de mes petits-fils avait demandé de faire un genre de manga. Mais moi, j'aime beaucoup faire des dessins d'enfants aussi. Ça fait que, des faits réalistes. Ça fait que j'ai commencé à faire. Puis, wow, je me suis dit, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas peint. Puis, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de tout oublier puis de penser un casse-là. Moi aussi, ça m'a fait du bien. Tu es méchant. Tu es en bas. OK, on finit avec Marco Morgano. Bonjour, Marco. Pour la première couche en peinture à l'huile, le mélange uniquement avec du... Non, je. Je mélange uniquement avec du cicatif ou autre pour le fond de la toile. Est-ce que... OK, est-ce que... Je vais répéter la question parce qu'elle est mal interprétée. Pour la première couche en peinture à l'huile, est-ce qu'il doit mélanger uniquement avec du cicatif ou un autre pour le fond de sa toile? Le fond de la toile. C'est sûr que si vous mettez du cicatif à la peinture, elle va être épaisse, elle va sécher vite. Il y a un risque de craquement aussi. Donc, le mieux, ce n'est pas de mettre que du cicatif, mais du diluant à peinture, peut-être un petit peu d'huile de laine si vous voulez, tout en faisant attention qu'après, vous allez devoir respecter le gras sur maigre. Et à ce moment-là, un peu de cicatif, ça va permettre à sécher plus vite. Moi, ce que je fais, je peins ma couche de fond juste avec de la peinture et du diluant à peinture. Seulement du diluant. Je n'ai pas besoin de mettre du cicatif parce que ça va sécher par évaporation. Et après, je vais pouvoir commencer à peindre, faire mon tableau là-dessus. C'est une couche de fond. Faites attention à le cicatif. Ça peut craquer la peinture si on en met trop. Si on veut que ça sèche trop vite, on en met trop et ça va craquer après. Donc, le cicatif, en fait, moi, je ne m'en sers jamais. Normalement, jamais. J'en ai, mais je ne m'en sers pas. Voilà. Donc, je préfère utiliser du diluant pur. C'est juste une couche de fond. On va peindre par-dessus après. Ou bien de l'alkyde aussi. Diluant plus un petit peu d'alkyde. Là, ça va aider au séchage. J'ai une goutte de pluie sur mes lunettes. J'ai une goutte. Voilà. Donc, c'est ça. Méfiez-vous du cicatif. C'est bien, mais c'est vraiment pour aider à sécher plus vite. Mais on parle de toujours quelques gouttes, seulement quelques gouttes. Et il vaut mieux ajouter le cicatif dans votre mélange, dans votre médium à peindre que dans la peinture directement. Vous le mettez une goutte dans votre diluant à peinture ou dans votre mélange de diluant et d'huile de lait. Mais il vaut mieux pas mettre une goutte de cicatif dans la peinture directement. OK. Très bien qu'on est bon. Oui, c'est pas mal, ça. C'est un petit peu. On ne se voit plus. Oui, je trouve que les couleurs sont belles. Ah oui, hein? Hé, il ne faut pas oublier. Quoi? On leur disait qu'on a notre webinaire bientôt aussi. Ah, le webinaire? Bien, les e-mails d'invitation à voir le webinaire vont partir le mercredi. 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 Puis on va le faire le mercredi suivant. Donc c'est le 27. C'est sur la peinture acrylique en démonstration. Puis on vous fait venir avec nous. Oui, on va essayer de faire venir des personnes à l'écran aussi. À l'écran aussi. Comme l'année dernière fois. Pour poser leurs questions. Par exemple, faites-moi telle couleur. J'aimerais ça que vous montrez à faire cette couleur-là ou des choses comme ça. Et puis voilà, on va regarder un petit peu comment on va faire ça. parce que c'est sûr que je vais montrer surtout comment faire des mélanges de couleurs. Puis comme on avait fait la dernière fois, pas le dernier webinaire, mais l'autre avant, on l'avait fait au Mexique. On était en peinture à l'huile. On faisait ça en peinture à l'huile. Bien là, on va le faire en peinture acrylique. Puis on va avoir une surprise pour vous. Pas samedi-là, ni là, mais le dernier samedi du mois d'octobre. Quelle surprise! Ah! On a une surprise? Ah! Bien oui! Ils seront en temps et lieu. Ah oui, une surprise à faire en temps. OK, c'est bon. C'est fini? Je te fais ce dessin? Non, non, c'est correct. Fais-moi une peinture. Une peinture, je le savais. Voilà, donc c'est fini pour les questions pour aujourd'hui. Et puis merci toujours pour tout ce que nous vous nous dites de beau. On lit tout. Même si ce n'est pas nous qui répondons, des fois c'est Delphine, c'est ça. Mais là, il pleut fort. Oui. Et puis alors, on va être obligés de rentrer. Ben oui. Alors merci infiniment. Merci pour tout, effectivement. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mercredi, la vidéo technique. Samedi, les réponses aux questions. On va essayer de se trouver une autre place qui ne pleut pas. Oui, on va essayer de vous... Là, je n'ai pas de petit montage vidéo à vous mettre à la fin. Je n'en ai pas là, mais on veut vous verra pour la semaine prochaine. Dans le mois de novembre, on va avoir deux places qu'on va vous montrer aussi qu'on va aller visiter. Oui, oui. Qui va être très, très belle aussi. Oui. Attention. Alors, on vous dit... Moi, je vous donne des gros bisous. C'est ça. On vous dit à très bientôt puis on vous embrasse et faites attention à vous. Bye, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501